du concours de circonstances qui me perdent je ne puis rien dire certains accidents de la vie humaine sont aussi artistement combinés par le hasard ou les lois de la nature que l'invention la plus démoniaque on se réécrirait comme devant le tableau d'un impressionniste qui a saisi une vérité singulière et momentanée mais si ma tête tombe je veux que ce récit me survive et qu'il soit dans l'histoire des existences une étrangeté vraie comme une ouverture blafarde sur l'inconnu quand j'entrais dans ce terrible wagon il était occupé par deux personnes l'une tournée enveloppée de couverture dormait profondément la couverture supérieure était mouchetée de taches à fond jaune comme une peau de léopard on en vend beaucoup de semblables aux rayons d'articles de voyage mais je puis dire tout de suite qu'en la touchant plus tard je vis que c'était vraiment la peau d'un animal sauvage de même le bonnet de la personne endormi lorsque je le détaillé avec la puissance de vision sur aiguë que j'opta me parut être d'un feutre blanc indéfiniment délicat l'autre voyageur d'une figure sympathique paraissait avoir juste franchi la trentaine il avait d'ailleurs la tournure insignifiante d'un homme qui passe confortablement ses nuits en chemin de fer le dormeur ne montra pas son billet ne tourna pas la tête ne remua pas pendant que je m'installai en face de lui et lorsque je me fus assis sur la banquette je cessai d'observer mes compagnons de voyage pour réfléchir à diverses affaires qui me préoccupaient le mouvement du train n'interrompit pas mes pensées mais il dirigeait leur courant d'une curieuse façon le chant de les cieux et des roues la prise des rails le passage sur les jonctions des rails avec le soubresaut qui secoue périodiquement les voitures mal suspendues se traduisait par un refrain mental c'était une sorte de pensée vague qui coupait à intervalles réguliers mes autres idées au bout d'un quart d'heure la répétition touchait à l'obsession je m'en débarrassais par un violent effort de volonté mais le vague refrain mental prit la forme d'une notation musicale que je prévoyais chaque heure n'était pas une note mais l'écho à l'unisson d'une note conçue d'avance à la fois crainte et désirée si bien que ces heures éternellement semblables parcouraient l'échelle sonore la plus étendue correspondant en vérité avec ses octaves superposées que le gosier d'aucun instrument n'eût pu atteindre aux étages de suppositions quant à ce souvent la pensée en travail je finis par prendre un journal pour essayer de rompre le charme mais les lignes entières se détachaient des colonnes lorsque je les avais lues et venaient se replacer sous mon regard avec une sorte de son plaintif et uniforme à des intervalles que je prévoyais et ne pouvais modifier je m'adossais alors à la banquette éprouvant un singulier sentiment d'angoisse et de vide dans la tête c'est alors que j'observais le premier phénomène qui me plongea dans l'étrange le voyageur de l'extrémité du wagon ayant relevé sa banquette et assujetti son oreiller s'étendit et ferma les yeux presque au même moment le dormeur qui me faisait face se leva sans bruit et tendit sur le globe de la lampe le petit rideau bleu à ressort dans ce mouvement j'aurais dû voir sa figure et je ne la vis pas j'aperçus une tâche confuse la couleur d'un visage humain et dont je ne pus distinguer le moindre trait l'action avait été faite avec une rapidité silencieuse qui me stupéfia je n'avais pas eu le temps de voir le dormeur debout que déjà je n'apercevais plus que le fond blanc de son bonnet au-dessus de la couverture tigrée la chose était insignifiante mais elle me troubla comment le dormeur avait-il pu comprendre si vite que l'autre avait fermé les yeux il avait tourné sa figure vers moi et je ne l'avais pas vu la rapidité et le mystère de son geste étaient inexprimables une ombre bleue flottait maintenant entre les branquettes capitonnées à peine interrompues de temps à autre par le voile de lumière jaune jeté du dehors par un fanal à huile le cercle de pensée qui me hantait revint à mesure que le battement du train croissait dans le silence l'inquiétude du geste l'avait fixé et des histoires d'assassins en chemin de fer surgissaient de l'obscurité lentement modifiée à la façon de méloper la peur cruelle m'étreignait le coeur plus cruelle parce qu'elle était plus vague et que l'incertitude augmente la terreur visible palpable je sentais se dresser l'image de Jude une face maigre avec des yeux caves des pommettes saillantes et une barbiche sale la figure de l'assassin Jude qui tuait la nuit dans des wagons de première et qu'on n'a jamais repris après son évasion l'ombre m'aidait à transporter cette figure sur la forme du dormeur à peindre des traits de Jude la tache confuse que j'avais vue à la lampe à m'imaginer sous la couverture tigrée un homme tapis prêt à bondir j'eus alors la tentation violente de me jeter à l'autre bout du wagon de secouer le voyageur endormi de lui crier mon péril un sentiment de honte me retenait pouvais-je expliquer mon inquiétude comment répondre au regard étonné de cet homme bien élevé il dormait confortablement la tête sur l'oreiller soigneusement enroulée ses mains gantées croisées sur sa poitrine de quel droit irais-je le réveiller parce qu'un autre voyageur avait tiré le rideau de la lampe n'y avait-il pas déjà quelques symptômes de folie dans mon esprit qui s'abstinaient à rattacher le geste de l'homme à la connaissance qu'il aurait eu du sommeil de l'autre n'était-ce pas deux événements différents appartenant des séries diverses qu'une simple coïncidence reprochait mais ma crainte si butée et si obstinée si bien que dans le silence rythmé du train je sentais battre mes tempes une ébullition de mon sang qui contrastait douloureusement avec le calme extérieur faisait tournoyer les objets autour de moi et des événements futurs et vagues mais avec la précision devinée de choses qui sont sur le point d'arriver traverser mon cerveau dans une procession sans fin et tout à coup un calme profond s'établit en moi je sentis l'attention de mes muscles se relâcher dans un abandon entier le tourbillonnement de ma pensée s'arrêta j'ai éprouvé la chute intérieure qui précède le sommeil et l'évanouissement et je m'évanouis véritablement les yeux ouverts oui les yeux ouverts et doués d'une puissance infinie dont ils se servaient sans peine et la détente était si complète que j'étais à la fois incapable de gouverner mes sens de prendre une décision de me représenter même une idée d'agir qui était à moi ses yeux surhumains se dirigeèrent d'eux-mêmes sur l'homme à la figure mystérieuse et bien que personne les obstacles ils les percevaient ainsi je sus que je regardais à travers une dépouille de léopard et à travers un masque de soie couleur de peau humaine crépons couvrant une face basanée et mes yeux rencontrèrent immédiatement d'autres yeux d'un éclat noir insoutenable je vis un homme vêtu d'étoffe jaune un bouton qui semblait d'argent enveloppé d'amante aux bras je le savais couvert de la peau de léopard mais je le voyais j'entendais aussi car mon nuit venait d'acquérir une acuité extrême sa respiration pressée et haletante semblable à celle de quelqu'un qui ferait un effort considérable mais l'homme ne rumouant ni bras ni jambes ce devait être un effort intérieur c'en était un à coup sûr car sa volonté annihilait la mienne une dernière résistance se manifesta en moi je sentis une lutte à laquelle je ne prenais réellement pas part une lutte soutenue par cet égoïsme profond qu'on ne connaît jamais et qui gouverne l'être puis des idées virent flotter devant mon esprit idées qui ne m'appartenaient pas que je n'avais pas créées auxquelles je ne reconnaissais rien de commun à ma substance perfide et attirante comme l'eau noire vers laquelle on se penche l'une d'elles était l'assassinat mais je ne le concevais plus comme une oeuvre pleine de terreur accompli par Jude comme l'issue d'une épouvante sans nom je l'éprouvais possible avec quelques lueurs de curiosité et un anéantissement infini de tout ce qui n'avait jamais été ma volonté alors l'homme voilé se leva et me regardant fixement sous son voile couleur de chair humaine il se dirigea un pas glissant vers le voyageur d'une main il lui saisit la nique fermement et lui fourra en même temps dans la bouche un tampon de soie je n'eus pas d'angoisse ni le désir d'un cri mais j'étais auprès et je regardais d'un oeil morne l'homme voilé tira un couteau du turquestan mince et filet dont la lame évidée avait une rigole centrale et coupa la gorge au voyageur comme on saigne un mouton le sang gîte jusqu'au filet il avait enfoncé son couteau du côté gauche en le ramenant vers lui d'un coup sec la gorge était béante il découvrit la lampe et je vis le trou rouge puis il vida les poches et plongea ses mains dans la mare sanglante il vint vers moi et je supportais sans révolte qu'il barbouilla mes doigts inertes et ma figure où pas un pli ne bougeait l'homme voilé roula sa couverture jeta autour de lui son manteau tandis que je restais près du voyageur assassiné ce mot terrible ne m'impressionnait pas lorsque soudain je me sentis manqué d'appui sans volonté pour suppléer la mienne vide d'idées dans le brouillard en me réveillant par degrés les yeux collés la bouche glaireuse avec ma nuque serrée d'une main de plomb je me vis seul au petit jour gris avec un cadavre balotant le train filait dans une campagne rase à bouquets d'arbres clairsemés d'une monotonie intense à bouquets d'armes à bouquets d'armes à bouquets d'armes il n'y a toujours 2 avec l'allem原é